Une nouvelle fonctionnalité est apparue sur ChatGPT, je vais vous la présenter, elle est en rapport avec les JPTs et nous permet de faire intervenir plusieurs GPT dans une seule et même discussion. Et vous allez voir que le potentiel est pas mal, alors je vous ai prévu plusieurs cas d'utilisation concrets et je vous ai expliqué toute cette fonctionnalité. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité à laquelle j'ai eu accès seulement très récemment. Certains l'ont eu avant moi, d'autres l'auront après, alors si vous ne l'avez pas encore, ne vous inquiétez pas, c'est juste OpenAI qui prend son temps pour délivrer la fonctionnalité. En tout cas, j'espère que vous allez très bien, je vous invite à vous abonner à MachineTube si c'est pas déjà fait, évidemment parce qu'ici on parle d'intelligence artificielle. Et notamment de comment implémenter l'intelligence artificielle dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Et à ce sujet, pour vous aider, j'ai une newsletter qui tient un email par jour à 18h15, j'écris moi-même ces mails pour le jour même, alors c'est-à-dire qu'ils sont très frais, ça concerne des news, des outils d'IA, des retours d'expérience avec l'IA, plein de conseils, des petites histoires, enfin bref, tout ce qu'il faut pour rester informé sur ce domaine. Qui en plus de ça est en constante évolution, parce que cette fonctionnalité, je ne l'ai pas vue venir. Alors on se retrouve tout simplement sur ChatGPT et je vais vous montrer cette fonctionnalité, peut-être que vous l'avez vue passer. Alors en réalité, on a juste à cliquer ici comme si on allait écrire un message, sauf qu'on va mettre un petit arrobase. Et là, ça va faire intervenir des GPT. Alors par exemple, si j'ai envie de prendre mon designer personnel, je peux le faire. Il va me créer une image, il va faire les spécificités qu'il y a à propos de ce GPT, et ensuite je pourrais écrire un mail et le corriger. Enfin bref, vous avez compris qu'il y a plusieurs combinaisons possibles. Et ça, ça va être excellent. Et c'est en fonction de ce que vous avez récemment utilisé. Cette fonctionnalité m'a poussé à chercher des nouveaux GPT directement dans le GPT Store, qui je trouve, après coup, est un peu trop simple à mon goût. C'est-à-dire que, oui, on a des tendances, on a ce qu'il faut, mais par contre, si je veux par exemple utiliser un GPT qui va rédiger des tweets, spécialement des tweets, avec par exemple un hook en premier, et des petites lignes comme on aime bien lire, qui sont beaucoup plus agréables à lire que des pavés, j'ai essayé de chercher, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, je vous ai prévu cas d'utilisation complète et surtout concret pour les combinaisons des GPTs. Commençons avec mon premier essai. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire intervenir mon GPT qui s'appelle Brutalist Style, qui va tout simplement faire des images dans le style Brutalist. Alors, si vous ne savez pas, c'est un peu le style architectural de l'URSS. Voilà, des trucs empilés. Là, je voulais dire, génère une image d'une villa. Alors, je sais qu'il va me poser normalement quelques questions et ça, c'est propre à ce GPT. Il a été configuré comme ceci. Alors, il va me faire trois questions et ça, c'est pour avoir une meilleure pertinence de résultats et de génération. Alors, je vais répondre à ces trois questions. Un environnement dans la forêt. La taille de la villa, elle doit être énorme. Et un élément spécifique, une piscine. On va voir si elle est générée. Voilà, ces trois questions vont être répondues. Et là, c'est dans le cas où est-ce que vous utiliseriez un GPT qui utilise Dali, donc le générateur d'images, mais qui a été configuré pour sortir un style précis. Par exemple, ça peut être un style d'images d'articles de blog, par exemple, qui peuvent avoir des styles différents. Là, c'est un style bien précis, mais c'est pour vous montrer la spécificité et la combinaison qu'on pourrait utiliser. Alors, je vais obtenir mon image et ensuite, je pourrais en faire d'autres choses intéressantes. Notamment, après, j'ai prévu de faire appel à mon designer. Ah, voilà, parfait. C'est exactement ce que je voulais. C'est génial. On a la piscine et je trouve que le réalisme est plutôt cool ici. On a la piscine, on a une villa qui est énorme, gigantesque dans la forêt. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors, je télécharge l'image. Et là, je vais faire intervenir mon GPT designer. Alors, dans ce cas-là, mon GPT designer va générer toutes les images de ma newsletter. Enfin, toutes les images qui ne sont pas des screenshots, évidemment. Toutes les images qui sont censées représenter quelque chose. Alors, pour ceux qui sont dans ma newsletter, ils savent très bien que je génère souvent des singes. Ce n'est pas le sujet. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement lui dire, ajoute un contour à cette image. Je vais déjà tester comme ça, mais j'ai peur qu'il n'arrive pas à reprendre l'image. C'est pour ça que je l'ai téléchargé. On va tester ensemble, évidemment. Alors là, je fais appel à un autre GPT. Alors, on va voir. Bon, déjà, c'est bon signe. Il fait une analyse. Donc là, il utilise le code interpréteur. Parce que, en réalité, j'ai configuré ce GPT pour qu'il puisse m'ajouter un contour autour de mon image. Comme ça, quand on lit le mail, c'est beaucoup plus propre à une erreur mince. Il va juste m'ajouter un contour avec une taille bien spécifique, une couleur bien spécifique, pour respecter mon branding, qui est plutôt violet dans ma newsletter. Ok, donc il a ajouté un contour. Quand j'ai fait le test, je n'avais pas téléchargé l'image. Voilà, j'ai un problème. Même si j'ai testé toutes les combinaisons que je vous montre avant, il y a encore des problèmes, malheureusement. Et voilà donc le résultat final. On a un GPT qui s'est occupé de la partie image et la partie spécialisation. Je voulais quelque chose dans le style brutaliste. Et par exemple, si vous, vous voulez le faire avec quelque chose qui fait de la 2D ou de la flat design, et ensuite, mon GPT va directement ajouter le contour autour, selon une taille bien précise, selon une couleur bien précise. Et ça, c'est la spécificité de chacun de ces GPT qui m'a permis de faire ça. Alors évidemment, on a commencé simple. Et maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose d'autre. Deuxième cas concret d'utilisation, on va faire appel à Consensus, qui a une énorme base de données sur des faits scientifiques et des recherches. Voilà, des choses où est-ce qu'on ne peut pas réfuter la véracité de ces informations. Et je vais lui demander par exemple, quels sont les risques de l'AGI. Intelligence artificielle, comme ça, il ne se trompe pas. Et on va voir s'il a des ressources sous le coude. Parce que là, je ne m'adresse pas à la base de données de ChatGPT. Enfin, en partie, je m'adresserai à elle. Mais là, voyez-vous, il y a une action qui se déclenche. On va directement dire à Consensus d'aller puiser dans sa base de données pour voir s'il a des choses liées à ce sujet. Et évidemment, s'il a des choses liées à ce sujet, ce sont des faits scientifiques, ce sont des études scientifiques et des choses avec de la véracité. On n'est pas sur, oui, un article qui traîne, etc. On est sur quelque chose qui va être vrai. Enfin, dans la majorité des cas. Beaucoup plus que si on cherchait simplement sur Google. Et là, je vais faire arrobase parce qu'il m'a déjà donné quelque chose d'intéressant, du contenu qu'on va pouvoir travailler. Là, je vais chercher tout simplement quelque chose qui va me rédiger un email. Alors, je vais essayer ce GPT. Je ne me rappelle plus exactement si c'est celui-ci que j'avais configuré dans ce cas parce que j'écris toutes mes newsletters. Et celui-ci est censé m'écrire une newsletter. Alors, je vais dire, à partir des informations, rédige un email à ma newsletter avec pour thème, deux points, les risques de l'IA et l'AGI. Voilà, je vais voir ce qu'il se passe. Et ensuite, on va pouvoir retravailler cet email. Enfin, du moins, le rendre beaucoup plus joyeux. Alors là, ce qui est très impressionnant, c'est que je commence toujours mes emails par « Salut, first name ! » qui est censé remplacer « first name » par le prénom de mon interlocuteur. Alors, j'aime énormément ce qu'il est en train de me proposer. Pour une simple et unique raison, c'est que je reconnais beaucoup de choses, de styles d'écriture comme moi je le fais. Et ça, c'est la spécificité de ce GPT. Je l'ai formé avec beaucoup de mes emails, ce qui lui permet de voir concrètement les expressions que j'utilise, l'humour entre guillemets que j'utilise, les emojis et tout style rédactionnel que j'aurais pu utiliser. Voilà. Alors là, ce GPT, en fait, il est parfait. Il m'a rédigé un email qui est évidemment à retravailler. Donc voilà, avec un style comme j'utilise. Et ensuite, il me pose trois questions dans le but d'améliorer l'email. Ça, c'est quelque chose que j'ai configuré moi-même. On peut encore aller plus loin. Alors, c'est nickel. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est ajouter un petit visuel et lui dire directement à mon designer, génère une image pour ce mail. Les risques de l'intelligence artificielle et la GI. Il est prédéfini pour me poser quelques questions supplémentaires normalement. Non, apparemment non. Il est parti directement dans le vif du sujet. Peut-être qu'il avait assez d'informations avec ce qu'il avait en haut parce que normalement, je lui demande dans les consignes de me poser plus de questions quand il n'est pas sûr de ma demande. Là, apparemment, ça a l'air d'être clair. Il a l'air d'avoir l'historique et le contexte de la conversation, ce qui est top. Très sincèrement, c'est top. On ne fait pas juste appel à un GPT qui va recommencer une conf de zéro. On fait appel à un GPT qui va avoir en tête tout ce qu'on a dit juste avant. Bon, l'image, d'accord. Normalement, il va me poser une question. Je vais lui dire que je n'aime pas trop l'image, que je veux que le robot ait les yeux rouges avec un style un peu plus chaotique. Alors, mon GPT va explicitement me demander mon avis sur l'image. Et dans le cas où je ne suis pas content, il refait. Et dans le cas où je suis content, il m'ajoute le contour. Ah, nickel. Voilà. Et là, je vais vous montrer. Quand je lui dis normalement, j'adore ou quelque chose qui est positif, jugé comme positif, il va directement m'ajouter le contour. Ok. Bon, j'ai téléchargé l'image. D'accord. J'ai mon image avec le contour qui a été ajouté, avec la taille que je veux. J'ai mon mail. Je peux le retravailler, évidemment. Faire en sorte de mettre ça ici. Ça, tac. Je mets un peu plus d'espace. Mais vous avez compris, eh bien, que, en soi, j'ai quelque chose qui va pouvoir être exploité beaucoup mieux que si j'avais tout simplement essayé de combiner un GPT avec 15 GPT. Ça aurait été un peu moins précis. Là, voilà. On a quelque chose de très clean. C'est génial. Et pour le dernier test, nous allons prendre tout simplement cette vidéo d'un influenceur qui parle d'intelligence artificielle et qui nous annonce qu'il y a une nouvelle concernant Lama 70B. Et je vais tout simplement résumer la vidéo avec ce premier GPT. Je vais dire résume cette vidéo en français. Il va commencer une action. Je vais donc l'autoriser, eh bien, à accéder à une technologie externe, à ChatGPT, pour pouvoir faire en sorte qu'il ait toutes les informations à ce sujet. Et voilà. C'est parti. Alors, par contre, très sincèrement, ce GPT, c'est la première fois que j'utilise. Et il est très efficace. C'est assez étonnant de voir toutes les informations qu'il a pu récupérer en si peu de temps. Avec la retranscription de la vidéo. Maintenant, je vais faire appel au même GPT que tout à l'heure, qui va rédiger un email. Rédige un email à l'aide des informations. Bon, bah, apparemment, je ne me rappelais plus que c'était aussi rapide d'atteindre la limite. Mais là, ce que je voulais faire, tout simplement, c'est directement utiliser le GPT qui va me faire mon résumé de la vidéo. Ensuite, utiliser mon GPT qui va écrire l'email. Et ensuite, prendre l'email pour le corriger. Grâce à mon GPT correcteur d'email qui va me signaler les fautes, rédiger sans les fautes et me donner un PDF sans les fautes avec l'email. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Même si j'ai atteint la limite, j'espère quand même qu'il y aura assez d'exemples pour que vous puissiez en tirer un maximum d'inspiration pour vos propres GPT ou les GPT qui sont publics, mais que vous aimeriez utiliser au fil d'une seule et même conversation. Ici, le but, c'est qu'avec une seule conversation, un seul contexte et une seule ligne, on arrive à faire appel à plusieurs GPT qui ont des spécialisations, comme par exemple un GPT qui va générer un style d'image qui aurait été formé pour ça, un autre qui va simplement ajouter un contour, etc. Ce sera évidemment beaucoup mieux de faire appel à plusieurs GPT que de prendre un GPT et essayer de le combiner à votre sauce avec plusieurs fonctionnalités. Parce que, eh bien, si vous attribuez cette personnalité à un GPT, peut-être que, eh bien, la septième aura moins d'impact que la première. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à aller télécharger le PDF qui se trouve en description qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. C'est totalement gratuit. Je vais bientôt le supprimer pour le mettre à jour. Alors, je vous invite grandement à le télécharger avant que je supprime. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.